Bonjour, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite interview qui a été faite avec TF1. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, vous allez voir ce qui va se passer après. Mais ce n'est pas forcément une interview comme d'habitude. Alors j'ai été interviewé par TF1 dans le cadre de la formation que j'ai faite sur la communication et donc pour aider les agriculteurs à communiquer. Cette interview va passer dans le journal de 20h, donc a priori pendant le salon. Donc je vous en dirai plus, j'allais dire quand j'en saurai plus aussi. Pour ça, suivez-moi éventuellement sur Facebook parce que je pourrais vous donner plus d'infos que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Facebook, vous pourrez cliquer ici en dessous pour aller le trouver. Mais avant, je voulais vous parler aussi du programme que j'avais prévu pour le salon de l'agriculture qui approche à grands pas et je vais vous dire ça tout de suite. Alors pour moi, le salon va commencer dimanche, étant donné que je m'y rends dimanche, lundi, mardi, donc le 25, 26, 27 et le premier dimanche, je vais intervenir à 16h pour la remise des prix de l'agri-startup, entre autres avec M. Stéphane Travers, ministre de l'agriculture, qui va remettre les prix aussi de ce concours dans le cadre du parrainage que je fais avec la section, j'allais dire, Actech de Ratechnologie. Et donc je vais remettre ces prix-là à 16h sur le site, sur le stand de la ferme digitale. Donc si vous voulez m'y croiser, ça sera éventuellement possible. Ensuite, lundi à 13h, donc toujours sur le stand de la ferme digitale, je vais me retrouver avec Gilles Vecca, l'agriculteur du Loiret, pour faire tout simplement une petite rencontre abonné. Donc si vous êtes présent ce jour-là et que vous voulez m'y rencontrer, vous venez sur le stand de la ferme digitale, c'est le hall 4. Vous verrez, c'est à peu près au centre, donc ce n'est pas trop compliqué à trouver. Et on pourra se rencontrer pendant une heure, de 13h à 14h sur place, pour discuter et puis parler un peu des vidéos et de tout ce qu'on fait au niveau de nos animations avec Gilles. Donc voilà, je vous propose de m'y retrouver là avec Gilles. Le bardi, vous pourrez me retrouver à partir de 11h30 pour une émission sur le hall du Village Semence, donc sur le stand du Village Semence, alors pour une émission qui s'appelle « Quand les agriculteurs font leurs choses sur YouTube », là aussi avec Gilles. Et donc on pourra s'y croiser aussi juste après éventuellement. Et l'après-midi à 15h, je passe aussi sur le stand Agri Demain. Donc vous pouvez aller y faire un tour, là aussi c'est dans le hall 4, tout simplement pour faire une petite émission, donc pour parler de communication et d'agriculture. Ensuite, on pourra se retrouver le mardi soir aussi à 18h, pour une heure d'information que je vais réaliser moi-même, donc sur le stand de la Ferme Digitale, pour parler de la communication en agriculture. Et puis je vais me lancer un petit défi à ce moment-là, pour montrer comment on arrive à faire une vidéo en moins d'une heure, à la monter, à l'uploader sur les réseaux sociaux. Voilà comment un agriculteur peut pratiquer ça assez rapidement, pour pouvoir le monter et puis l'uploader. Donc ça va être un de mes défis que je vais essayer de réaliser à ce moment-là. Et si tout va bien, je vais essayer de montrer ça sur YouTube en faisant un live. Voilà, donc ça, ça va se passer de 18h à 19h le mardi soir sur le stand de la Ferme Digitale. Alors le salon sera sur le thème de la communication, mais aussi des technologies. Et je vais essayer pendant ce salon d'interviewer plusieurs entreprises de la technologie, donc des startups, des petites sociétés, qui sont en train de monter des produits qui peuvent être intéressants pour les agriculteurs. Et je vais essayer d'y trouver les avantages que vous pourrez y trouver aussi, en tant qu'agriculteur, pour votre usage et votre intérêt personnel. Et on va voir qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui sont en train de se développer, alors qui sont déjà développées ou qui sont en cours, mais l'avenir nous promet, j'allais dire, des choses intéressantes pour pouvoir évoluer dans notre métier. Vous pourrez retrouver ce programme en entier sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous cliquez ici en-dessus et vous allez la trouver. Et puis tout de suite, je vous propose cette interview que j'ai faite avec une journaliste de TF1. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait dans le même sens que ce que l'on fait d'habitude. Allez, on regarde ça. Alors je voudrais savoir pourquoi TF1 s'inquiète ou s'intéresse, j'allais dire, à ce que les agriculteurs communiquent. C'est un sujet qui vous paraît important ? Parce que, de la même manière qu'on dit souvent que les médias véhiculent une mauvaise image sur l'agriculture, ou en tout cas une image qui n'est pas la réalité de l'agriculture, eh bien les agriculteurs eux-mêmes, parfois, ne font pas en sorte que le vrai visage du monde agricole dans toute sa diversité et dans toute sa complexité apparaît. C'est-à-dire que pendant des années, il a été très difficile de montrer les pratiques, de montrer les métiers, de montrer les usages. Et c'est aux agriculteurs eux-mêmes de le faire, de le montrer, d'ouvrir les portes des exploitations, de montrer leur méthode, leur technicité, leur passion, parfois aussi. Et voilà, il n'y a pas que les médias, c'est des agriculteurs aussi qui doivent se prendre en main pour ça. Alors nous, on accuse souvent les médias de tronquer parfois le message, et c'est vrai qu'il y a des émissions trash qui le font, concrètement. Mais il y a aussi des émissions, voilà, qui j'espère comme celle-ci, vont permettre de montrer aussi une autre image. C'est vrai que le salon d'agriculture, en plus, c'est un bon moment pour pouvoir en profiter. En tout cas, moi, je voulais dire merci d'être passé. Merci à vous de nous avoir accordé du temps, surtout. Et en tout cas, agriculteurs, prenez en main votre communication. Utilisez les réseaux sociaux, utilisez Twitter, Facebook, YouTube, tout, parce que votre métier est riche, votre métier est intéressant. Et montrez-le. Et vous pouvez vous former aussi, et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, vous la partagez, vous la likez, et puis vous vous mettez vous aussi à la communication. Allez, à plus, salut ! Bonne vidéo !